T'as intérêt à bien jouer ta stock parce que possiblement tu la revois plus avant un long moment Et on va partir sur Banjo ! Banjo ! J'avoue que je suis un petit peu surpris pour le coup J'avoue que je m'attendais à voir Kazuya sortir mais bon en tout cas Banjo en tout cas ce qui redonne un peu la donne Et là pour le coup elle jouait plutôt Sapin gagner Mais en tout cas on verra bien, on va peut-être nous faire mentir En tout cas on part sur PS2 entre nos deux joueurs Kazuya, pardon non du coup pas Kazuya, Banjo contre Ridley c'est parti Parti là on va réussir à mettre ce Banjo néanmoins un petit peu dans le corner Gratter un petit peu d'espace, c'est ça qui va être important Du côté de Ridley on va trouver un bon up tilt ici pour empêcher l'approche C'est une bonne chose, on va se prendre néanmoins le petit ladder aux œufs Into le nerf, petite phase assez classique de Banjo et Kazooie j'ai envie de vous dire Mais là le gros side B, il va venir passer, faire des bons gros pourcents Et on va réussir à prendre une bonne phase d'avantage en mine de rien Attention on va pas se faire, est-ce qu'on va pouvoir remonter ? Oui On a pas paniqué, on a bien mâche On sait que ce side B, si on est dans les airs, on peut faire ce genre de bêtises On a pas paniqué, on a pas SD aussi du côté de sa tête, tant mieux Mais premier avertissement, on sait que c'est aussi une chose qu'il faudra faire attention Parce qu'on sait que Ridley va aimer Rico avec son side B Forcément c'est plus simple parce que son AP ne va que dans deux sens En horizontal ou à la verticale, il n'y a pas d'entre deux C'est pas un angle comme Fox, c'est ça donc un peu plus compliqué Mais ici on va réussir à mettre des œufs, heureusement le forwarder il sera air dodge Et là side B je pense qu'il y avait du drop platform Qui était là dedans mais ça loupait Mais là il va falloir faire attention parce qu'il ne nous reste plus qu'un side B Qui a une ressource très importante, autant pour la Rico que pour faire des dégâts du côté de Sliathed Donc malheureusement les prochains qu'on aura c'est un autre prochain stock Et elle pourrait pas tarder à arriver ici dans cette phase de corner On a un sapin qui est très agressif et qui fait plutôt bien j'ai envie de vous dire Malheureusement on va se prendre ce grab et le up tilt qui va venir finir la stock Ce dance row de Banjo qui certes est un burry qui est assez faible Mais tout de même on peut trouver des trucs très intéressants Notamment ce up tilt qui peut être très intéressant du côté de Banjo Pour récupérer des stocks assez vite malgré tout Donc voilà bien joué à part de Sliathed qui a montré ce qu'on ferme encore une fois Mais non bon début de game en tout cas on prend notre temps On a utilisé peut-être un peu beaucoup son side B au début Mais au final on s'en sort bien parce que c'est nous qui avons l'avantage du côté du Banjo Donc à voir mais ouais du côté de sapin on avait bien commencé Parce qu'on avait un bon mélange d'agressivité et en même temps on prenait le temps Mais pour l'instant ça ne sera pas suffiée au final et on s'est fait un peu reverse malgré tout C'est ça malheureusement on va perdre tout l'avantage qu'on avait réussi à avoir sur cette phase Et là on a du mal à tuer Heureusement, j'allais dire heureusement, c'est la guille Mais on va pas pouvoir avancer et pas mettre de up smash Donc on va se prendre une grosse phase d'avantage ici avec double down throw into le up smash Heureusement on est sorti très vite ici, ça aurait pu être très dangereux Et on va attendre beaucoup trop longtemps C'est vraiment dommage pour le coup Ouais terrible, et là pour l'instant c'est le début de game vraiment compliqué du côté de sapin Qui a pas réussi trop à s'adapter Bon on a une SD malheureusement qui était un peu incontreuse Mais on avait déjà pris beaucoup de dégâts, on avait un peu pris la sauce Et là pour l'instant c'est la tête qui est très contente de venir donner avec ses oeufs Parce que bah pourquoi s'approcher quand on a autant d'avance C'est ça hein, si en plus t'as des projectiles On sait que Ridley, on vous l'a dit déjà C'est une grosse hardbox donc tu peux te permettre de faire ce genre de ladder aux oeufs Et vous le voyez, ça paye parce que tu vas gratter 20% par-ci, 20% par-là Et quand t'as déjà énormément de rage, bah 20% par-ci, 20% par-là Ca fait des dégâts, heureusement ici On va trouver side B Avec tous les pourcents un peu durs de match Ca va réussir à prendre la stock, c'est une assez bonne nouvelle Du côté de sapin Et là on va whiff un side B directement du côté de notre bon silatette C'est un petit peu dommage Et on va même se prendre une phase d'avantage et rester en corner pour le moment Petit miss input qui va rendre un vie un peu compliqué On aura encaissé 37% et perdre l'utilisation de un side B Mais bon, on n'aura pas trop encaissé plus C'est pas trop mal 72% qui ont été pris On va recover ce side B encore une fois Qui est tellement efficace Et qui est primordial à la fois défensivement et offensivement Qui est primordial au kit de banjo Ce qui arrive aussi malheureusement C'est parfois des petites interactions un peu bizarres comme celle-ci Et là on se trouvait un très bon match Est-ce qu'on va pouvoir en faire ? Ouais, le Axel devrait tuer Ouais, il devrait tuer sur la plateforme On a un plafond qui est assez bas sur PS2 Plus sur la plateforme, on avait quasiment aucune chance de s'en sortir On va prendre cette première stock du côté de Seattle Et moi, je m'en vais, je dois aller jouer Grand SP à vous, bonne soirée, je reviendrai plus tard Bonne soirée à tous, je vais juste attendre un instant de revenir Faire revenir Steven Non, du coup, même pas besoin de faire revenir Mise On va avoir notre bon vieux Urameshi Qui a failli gagner Mais qu'on se serait rencontré en plus J'aurais adoré mais malheureusement j'ai décidé de faire une crise d'angoisse Mais bon, on va pas raconter ça Du coup, on est sur un 1-0 de la part de Seattle Ouais, Seattle-Sapin Du coup, on est un peu surpris de ne pas voir ce Kazuya du côté de Seattle Mais il me semble, si je ne me trompe pas, que juste avant ce match, on a joué contre Alpacame du côté de Seattle Et qu'on avait déjà joué Banjo Donc peut-être qu'on a voulu garder le momentum parce qu'on s'était déjà forcément du relay Donc voilà, à voir Ah oui, c'est ça, en plus, je les ai vus Il semble que c'était ça, si je ne dis pas de bêtises Mais bref, du coup, on a trouvé une première game de la part de Seattle On a SD une fois, je sais que c'est Sapin On a vraiment pris un peu la sauce Je pense qu'on a peut-être pas trop de connaissances du matchup, un peu obscur Et ensuite, on a trouvé des bons comptes fermes avec cette Damsko Le Burry de Banjo qui est vraiment très efficace Donc après, vers 1%, vers 100% On peut commencer à trouver tout ce qui est up tilt pour tuer Et on l'a trouvé déjà deux fois dans la game précédente Je ne suis même pas étonné de voir au final ce counterpeak Captain Fakum Parce que pour le coup, le relay n'a vraiment pas du tout marché Game 1 Et donc, voilà, counterpeak Falcon sur FD Donc à voir ce que ça va donner Je pense que ça va être très compliqué pour ça, de ce côté-là Parce que Banjo va beaucoup, beaucoup camper normalement Si jamais ça se passe de manière normale Ça va être compliqué offstage aussi, je pense Après, je pense que... Je me dis qu'on a peut-être aussi intérêt à prendre peut-être Falcon Parce qu'on a peut-être plus de rapidité dans le jeu Dans le neutral, etc. Qui peut-être plus pour rapprocher Ah merde, il faut que j'aille jouer Désolé à tous Force à vous Et on accueille Nissou à la place de Wadax On est sur un petit... Bonjour ! Sapin a sorti Falcon, voilà Ouais, c'est étonnant C'est étonnant C'est très étonnant C'est pas l'archétype que je pensais que ça lui conviendrait Mais... C'est clair S'il gère, s'il gagne, y'a pas de soucis Non désolé Galimagus, on raconte pas sa run ici Oh là, attention à ce side-b'in Oh là, attention à ce side-b'in J'ai pas fait le tournant moi Je suis... Attention à cette fois Je suis un tio moi Bientôt Oh, il a failli le sauver Ok, c'est vraiment compliqué du côté de Sapin On sent qu'il est pas très chaud sur Falcon C'est un peu une option de mon art panique Mais ouais, c'est pas du niveau de fan 2 Je pense au niveau de connaissance du personnage Des setup et tout Forcément Il a tenté un nid sur un shield Ah, 80 C'est pas vraiment au petit quoi Ah ouais, beau Falcon Punch en vrai Donc là, on est sur une game d'amusement Une game, mais vraiment... C'est ça Attention à ce smash qui fait vraiment très mal Oh là Ok C'est compliqué de caster ça Parce que je connais rien à Banjo Ah, alors moi non plus Si, en vrai Bah écoute, le Falcon c'est dur en neutral Et Banjo il a des projos Et lui il veut faire ses setup Il a une bonne exe en plus Sur la tête, il a une très bonne exe Oh, petit back air Qui égalise les stocks Et là, on coupe l'espace avec son Banjo Là, on va voir peut-être les setups avec les grabs On connaissait pas du côté de sapin ça se voit Et ouais, en même temps Comment tu le connais de Banjo ? Il y a deux personnes qui le jouent dans le monde C'est clair Ok, ça peut partir là Ouais Et là, il come back Le petit Come back, mais je pense J'y crois pas honnêtement Ah oui Le caster là C'est pas caster curse C'est caster curse Mais volontaire Grand respect aux deux joueurs Mais là Moi j'y crois, moi j'y crois peut-être un peu Ouais, là il faut juste que Je pense que c'est en termes de mental aussi S'il veut, il faut pas chercher 3 à tuer Du côté Zéro ledge trap en plus Ça c'est du fer, du fer, du fer C'est du Banjo dans tous les cas Ok, c'est bien chill Et là c'est fini je crois C'est la mort hein Oh, c'est pas la mort Ah, il a bien match Ok Pendre le site 29 Très beau side B Ok Ok, donc là, là En fait, il court après littéralement En fait Là, là, quand il a le lead Ouais, c'est juste Il va lui courir après C'est bon ça Banjo en fait Il t'empêche d'approcher Il te fait chier Avec tous ses projos Ouais Et puis c'est tout quoi Et c'est eux Ils font 2% Mais qu'est-ce qu'ils sont chiants À se prendre Parce que logiquement Je vais vous laisser Du coup Juliane qui va nous laisser Et je vais être accompagné De Seize au cast Bonjour Alors c'est Sapin Contre Stylathed Ouais 1-0 pour Stylathed C'est ça Et Sapin qui joue Falcon Oh, pas mal Pas mal Alors Stylathed Il a pris un choix de skin Mais vraiment honteux Albinos Là, pas beau Ouais, je vais peut-être Caster la game Moi je relève juste Le skin fatality De Sapin Ohlala Le Trump back air Ouais, la thône en plus Faire attention Sur un petit df Ici on a un match-up Assez rentre-dedans Quand même On dirait pas comme ça Mais La zone rouge C'est finito C'est des beaux side-b Qui proposent Depuis tout à l'heure Il y en a certains Qui sont un peu seuss Oui, c'est pas mal C'est une belle force du perso Qui est bien exploité Pourquoi tu rigoles ? Et donc là On va